bonjour la famille j'espère que vous allez bien chez vous aujourd'hui je ne vous invite pas pour mijoter en plat mais pour toaster un sandwich au poulet et aux légumes pour cela il nous faut bien entendu du poulet il avait été légèrement assaisonné on va le faire revenir dans un filet d'huile et le but est de le faire dorer j'espère que vous êtes abonnés pour ne pas rater les prochaines recettes donc moi je vais rajouter quelques petites épices pour relever un tout peu le goût des épices mexicaines et on va laisser la viande prendre de la couleur il faut s'assurer vraiment que le poulet est pris de la couleur comme ici et ensuite on va le réserver on va le mettre de côté et on va griller on va mijoter nos légumes moi j'ai choisi des oignons des échalotes de la coriandre des poivrons vert rouge et jaune et des tomates cerises donc on va mettre le tout sauf les tomates parce que les tomates on va les rajouter à la dernière minute parce que le but est de ne pas cuire les tomates mais plutôt de les chauffer un tout petit peu donc voilà donc on mélange bien on rajoute les tomates à la dernière minute donc vous voyez que c'est pas bien cuit c'est fait exprès il faut juste que ce soit bien coloré et puis après on le sort on va rajouter on va remettre ça de côté comme pour les filets de poulet et on va commencer à faire notre sandwich on va mettre une base de sauce peu importe qu'elle soit épicée ou pas selon votre goût on met les lamelles de poulet on rajoute notre délicieuse sauce à l'oignon aux tomates et aux poivrons et moi pour plus de gourmandise je vais rajouter un fromage quelques tranches de mozzarella ici mais pouvez mettre le fromage que vous aimez bien on tartine bien le deuxième côté du pain avec la sauce que vous aimez bien vous pouvez changer de sauce où vous le souhaitez et là on va le toaster dans notre toaster je vais mettre deux sandwichs pour que ça évite parce qu'on a une famille à une grande famille faut aller vite et donc là vous voyez après deux minutes le pain a pris de la couleur le fromage a fondu il ne reste plus qu'à déguster on va le découper pour que ce soit plus joli à présenter pour former des triangles on va le mettre dans un bol avec de la salade composée ou de la salade verte comme vous le souhaitez et puis avec un filet de vinaigrette bien sympa et ce sera un régal c'est une tuerie testez chez vous et vous m'en direz des nouvelles moi je vous retrouve bientôt pour une autre recette sympa en 30 minutes ce sera fait donc restez abonnez vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très 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 bientôt à taguer quelqu'un pour l'inviter 7 1 1 2 2 1